Aujourd'hui nous allons réaliser des rabottes. Pour faire des rabottes, il nous faut de la pâte feuilletée. Donc là c'est des petits pâtons que nous avons réalisés nous-mêmes, qui fait 350 grammes. Il nous faudra 4 pommes, un oeuf avec un petit peu de lait pour la dorure, et de la cannelle. Donc si on travaille avec notre feuilletage, c'est toujours le même travail. Donc mon feuilletage, je le portionne en petits morceaux, et je le portionne à 5 tours, et je fais mon 6ème tour avant l'utilisation. Donc là je vais l'utiliser, je commence par faire mon 6ème tour de feuilletage. Si vous avez un feuilletage tout prêt, il y a juste à sauter cette petite étape, pour arriver au moment de la découpe. Donc là je commence par faire mon dernier tour de feuilletage, donc c'est un feuilletage que j'ai congelé. Donc c'est un morceau, je le congèle en petits morceaux, entre 300 et 500 grammes, ce qui me permet de faire à peu près tout. Voilà, hop, j'ai fini mon dernier tour. Je fais attention qu'il n'y ait pas trop trop de farine. Voilà, hop, voilà, Donc j'étale mon feuilletage, pour lui donner une forme carré. Je vais essayer de faire un grand carré, que je couperai en 4 après, pour mettre mes pommes. Pour avoir un repère de taille, il faut se dire qu'un quart de ma pâte doit pouvoir cacher une pomme entière. Des fois, il vaut mieux étaler un tout petit peu plus. Maintenant, je vais préparer mes pommes. Donc avant de déplucher ma pomme, je vais prendre un vide-pomme. Je viens me placer vraiment au milieu, et j'essaie d'aller tout droit avec un petit mouvement de rotation pour faire couper. Et voilà. J'ai enlevé l'intérieur, et maintenant je l'épluche. Je reprends ma pâte, alors je vais fleurir mon plan de travail. Je prends mon morceau de pâte feuilletée, je l'étale bien, je le divise en 4. Je mets une pomme au milieu de chaque. Je mets un petit peu de cannelle à l'intérieur. Un peu, même beaucoup. La cannelle, c'est quand même sympa. Je pourrais rajouter du beurre et du sucre. C'était la version un petit peu moins light. Je prends ma dorure, donc je rappelle, ma dorure, c'est un jaune d'œuf avec du lait. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre tout autour de chaque carré. Pour que ça colle quand on ferme un. Voilà, je mets la colle. Je prends les deux bords. Je les ramène, l'un sur l'autre. Et ensuite, je prends les deux autres bords, je tire un petit peu et je les ramène l'un sur l'autre. Donc j'ai fini ma première, je vais la desservir tout de suite sur un papier sulfurisé qui ira au four. Je fais la même chose. Bord, bord. Bord et bord. Hop, tu fais des formes plus ou moins. Et là, je vais la dorer. Je dors mes rabottes. On l'a déjà vu dans un précédent tuto, souvent je dors deux fois. une fois tout de suite quand on vient de le faire et une fois juste avant de mettre au four. Pour quasiment tout. Il y a une forme un petit peu différente dessus. Donc c'est du feuilletage. Je le mettrai au four à une température de 200 degrés. Il faudra compter entre 35 et 40 minutes de cuisson. quoique c'est assez fin. Peut-être entre 30 à 30 je commencerai à regarder comment il y a au four. Alors, je fais un petit trou sur le dessus pour éviter que mon feuilletage éclate. Donc un, enfin trois, quatre même. Voilà. et je dors une deuxième fois. C'est parti.